... Donc il déclare lancé les travaux de réalisation des infrastructures entrant dans le cadre du 58e anniversaire de la fête nationale de l'indépendance du Burkina Faso à Manga et nous vous remercions pour votre bienveillante attention. ... ... ... ... ... ... Chaque année, nous procédons pour lancé le premier ministre qui nous a instruits de venir procéder pour lancé les activités. C'est au total un programme global de plus de 26 milliards qui vont être investis dans cette région du centre-sud. Nous n'avons pas encore fait l'évaluation globale mais nous savons que ça va peut-être dépasser ça. Et la particularité donc pour cette année dans la région du centre-sud, c'est que nous avons pu faire un effort pour que les autres provinces puissent avoir des infrastructures routières, même si c'est embryonnaire, et d'autres infrastructures que les ministères sectoriels vont faire en matière de santé, en matière de sécurité, c'est-à-dire au niveau de la gendarmerie, au niveau de la police, en matière d'éducation, en matière d'élevage, en matière d'eau, en matière d'environnement. Donc le premier ministre a instruit tous les ministères sectoriels d'investir massivement dans cette région et c'est ce qu'il y a. À partir de maintenant, tout Manga, y compris les zones des autres provinces concernées, seront en chantier de façon globale. La saison des plus bas est un peu ralentie à un moment donné, mais les travaux sont lancés, je pense que ça va être un peu mauvais. Nous avons demandé aux entreprises de faire en sorte que les jeunes de la région puissent être a priori employés par les entreprises pour accorder une main d'oeuvre et un peu de ressources.